Bonjour à tous. Merci d'être là un samedi matin pour entendre parler de Python, de code. Alors là c'est un peu la conférence de la dernière chance parce que mon vieil ami François, on est tous les deux, on habite à Toulouse, devait prendre le même train que moi ce matin. Et donc il m'a envoyé un message pour dire j'ai la gastro, je vomis, je viens pas. Si tu veux tu peux prendre mon slot. Donc je me suis dit bah oui tiens justement j'ai une présentation que j'ai déjà faite, là que je pourrais faire sur HoloViz qui est un ensemble d'outils de visualisation de données d'assez haut niveau qui s'appuie sur l'existant que vous connaissez de la stack Python scientifique. Et voilà qui rajoute des composants de haut niveau. Alors quand je suis arrivé du coup ce matin j'ai découvert que on ne pouvait pas utiliser sa propre machine en fait pour faire les démos. Or moi ce que je voulais c'était vous montrer un notebook Jupiter avec les visualisations interactives. Donc le temps d'installer Jupiter etc. sur cette machine, il aurait fallu que je m'y prenne un petit peu à l'avance. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais lancer mon support sur Binder. Alors est-ce que quelqu'un, est-ce que vous connaissez Binder dans la salle ? Ça vous dit quelque chose ? Alors je peux vous expliquer voilà du coup pour meubler. On improvise. Alors Binder c'est un truc quand ça marche qui est assez génial parce que là il se trouve que l'instance principale est down. Mais ce que ça fait c'est que vous lui donnez un dépôt, un dépôt git. Alors moi en l'occurrence vous voyez ici j'ai saisi, vous voyez l'URL qui est surligné là en vert. J'ai saisi l'URL de mon dépôt GitLab qui contient mes notebooks et dans ce dépôt là j'ai, vous voyez si je reviens ici, un fichier environnement.yaml. Ok donc j'ai ce dépôt avec ce fichier environnement.yaml qui est le format de fichier qui permet de spécifier des dépendances pour Conda qui est l'outil de gestion de package de Anaconda, distribution de Python scientifique. Donc Binder vous lui donnez l'URL, il va cloner le dépôt, il va aller voir s'il y a des fichiers de dépendance qui sont dedans. Il peut y avoir un fichier de requirements pour PIP, il peut y avoir donc un fichier environnement pour Conda, éventuellement même un Dockerfile. Et à partir de ce fichier de dépendance, il va construire une image Docker, lancer un conteneur Docker et automatiquement ouvrir, lancer Jupiter en fait dans ce conteneur Docker et ouvrir un onglet de navigateur pointant sur cette instance de Jupiter qui est en train de tourner. D'accord, ok. Alors voilà, donc là Binder il est en train de travailler, il est en train de construire cette image. Et ça prend un peu de temps. La première fois qu'il construit l'image, alors j'en ai lancé deux parce qu'il y a plusieurs instances de Binder pour voir, on fait la course. Il y en a une qui est chez OVH ici et il y en a une qui est hébergée par le projet Pangeo. Le projet Pangeo qui est une initiative qui cherche à fédérer l'écosystème Python autour des sciences de la Terre en fait, des géosciences. Donc projet très intéressant, Pangeo.io, si vous ne connaissez pas ça vaut le coup d'explorer ça. Donc en attendant que ça se lance, on va peut-être regarder, commencer à regarder le notebook tel qu'il est rendu par GitLab. Donc on n'aura pas l'interactivité, mais je vais pouvoir quand même commencer à vous montrer du code. Donc là, c'est bon, vous y voyez, voilà. Olovis, alors Olovis, c'est plusieurs choses. C'est à la fois un ensemble de bibliothèques qui fonctionnent en cohérence entre elles. Alors il y a une bibliothèque pour faire de la visualisation normale. Il y a des plots, des charts, des choses comme ça. Il y en a une pour faire de la cartographie. Il y a quelque chose qui permet de récupérer des gros volumes de données. Et au lieu de tracer tout ça en vectoriel côté client, ce qui est trop lourd, de créer un raster côté serveur et de renvoyer ce raster au navigateur. Voilà, donc c'est un ensemble de packages. C'est aussi un metapackage pour installer tout ça. Donc en fait, vous faites conda install Olovis. Et donc c'est sur un channel particulier. C'est sur le channel Pivis. Pour ceux qui connaissent conda, il y a différentes sources de packages dans conda. Donc c'est pas dans le package, dans le channel par défaut. Et c'est aussi un tutoriel qui est assez conséquent, qui est presque un petit bouquin sur comment utiliser tout ça ensemble. Donc on va voir les différents composants de Olovis. A commencer par Oloviews. Alors Oloviews, c'est une interface de haut niveau pour manipuler des plots, en fait, pour manipuler des charts. Et ce que ça va apporter, c'est qu'on va avoir une API orientée objet sur les charts concrets qui vont permettre de modifier ces charts, de créer de nouveaux plots à partir de plots existants. de les combiner entre eux avec des opérateurs Python classiques. Donc là où avec Plotlib ou Matplotlib, on fait notre analyse de données, on crée un chart et c'est la fin de l'histoire. Le chart, c'est notre rendu final. Avec Oloviews, le chart, on va pouvoir le manipuler. Alors, et voilà. Et ça, c'est un élément. Et ce qui est aussi un élément important, c'est que Oloviews lui-même ne fait pas de tracé, en fait. Il utilise des backends. Et à l'heure actuelle, il y a trois backends qui sont supportés. Qui sont donc Bokeh, Plotlib et Matplotlib. Donc quand vous chargez Oloviews, vous pouvez activer des extensions, comme ça, des backends. Donc les backends que vous voulez. Donc là, moi, j'ai activé les trois. Donc je vais aller voir en attendant si mon binder... Ah, ici, Pushing image, ça sent bon ça. Avec un peu de chance, ça va finir par démarrer. Donc voilà, ici, j'active mes backends Bokeh, Plotlib et Matplotlib. Donc ça veut dire que là, le premier que j'ai listé, c'est Bokeh. Donc ça veut dire que quand je vais faire des plots... Alors ici, par exemple, bon, je crée une sinusoïde, des données arbitraires comme ça, avec NumPy. Et je passe ça à un objet scatter. J'instancie un scatterplot en lui passant des datas. Et là, en fait, si j'étais dans Jupiter, quand j'évalue ici l'objet scatter, en dessous, j'aurai mon graphique, et donc rendu avec Bokeh. Et j'espère que je vais pouvoir vous montrer bientôt le résultat. Je vérifie. Ça, c'est encore en train de travailler. OK. Donc on imagine que, voilà, ici, en dessous de cette cellule, il y a un plot avec Bokeh. Maintenant, le même plot, je veux l'afficher avec plot.ly. Eh bien, j'appelle la fonction comme ça, all of you output, en lui passant mon plot, et en disant, cette fois, le back-end, c'est plot.ly. Et là, j'aurai un rendu avec plot.ly. Ou encore, j'appelle output en lui disant, cette fois, le back-end, c'est matplotlib. Et là, j'aurai un PNG généré par matplotlib. OK. Donc, voilà, c'est pas mal pour rendre son code de visualisation agnostique en termes de rendu graphique, interactif ou pas. Ensuite, ça va nous permettre de combiner des graphiques. Donc ici, vous voyez, on utilise les opérateurs mathématiques plus, enfin, l'opérateur mathématique plus, ici, pour combiner trois graphiques. Donc ici, j'ai mon scatterplot. Je lui ajoute une courbe, un curve, que je vais initialiser avec toujours mes datas, et un plot de type area, initialisé lui aussi avec les datas. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir mes trois plots alignés, et qui vont être synchronisés entre eux. J'espère que je vais finir par pouvoir vous montrer ça. Toujours pas. Toujours pas. Donc voilà. Là, il faut imaginer que j'aurai trois graphiques interactifs, puisque j'ai par défaut le back-end bokeh. Et donc, si je me déplace dans les graphiques, les trois graphiques sont synchronisés. Si je zoome dans un graphique, ça zoome dans les deux autres. Donc ça, c'est pour synchroniser des graphiques entre eux. On peut aussi les combiner. Alors ça, cette fois, ça va être avec l'opérateur multiplié. Si j'ai mon scatterplot et ma curve, et que j'utilise l'opérateur multiplié, ben là, ça les combine sur le même graphique. C'est-à-dire que là, j'ai des données random, un scatter, je vais avoir un graphique avec plein de points, ça va être mon scatterplot avec les données random, et une courbe avec les datas. Et puis à côté, opérateur plus, je vais avoir un autre graphique combiné qui va être le scatterplot. Donc voilà pour la combinaison des graphiques. Ensuite, les graphiques, c'est pas des objets, comme je vous ai dit, c'est pas la fin de l'histoire. On peut faire des opérations dessus. Par exemple, ici, j'ai mon objet, mon scatterplot, avec la notation indice R classique de Python que vous connaissez bien. Je vais dire, là, je veux mes 25 premiers éléments. Donc en fait, je vais filtrer ma courbe, garder que les 25 premiers points dans ma courbe, et quand j'évalue ça, j'aurai une courbe avec moins de données. Et je peux, le résultat de ça, le stocker dans un nouvel objet sur lequel je vais pouvoir passer des options. Ici, au PTS, je vais pouvoir indiquer la largeur de mon plot. Et je vais pouvoir aussi, ce plot, avec un sous-ensemble des données, le changer de type, le convertir ici en courbe. Donc à partir du scatterplot, duquel j'ai extrait des données, je le convertis en courbe. Et enfin, Olovis fournit des commandes magiques pour Jupyter pour spécifier le type de rendu. Donc ici, largeur, hauteur, hover, qui permet d'avoir une petite jauge quand vous passez la souris sur la courbe pour voir les valeurs des points. Ah, launching server, tout peut arriver. On verra peut-être quelque chose avant la fin de la conférence. Ok, en attendant, on continue cet exercice d'imagination en vous parlant de GeoViews. Alors GeoViews, donc extension de HoloViews pour la cartographie, qui fournit un certain nombre de features, toutes prêtes, un peu comme dans Cartopi, en fait, pour ceux qui connaissent, mais en interactif. Donc ici, je vais avoir océan, land, donc un plot avec l'océan, à côté un plot avec les terres émergées, et à côté un plot avec l'océan, les terres émergées, les traits de côtes et les frontières des pays. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser pour tracer des données issues, par exemple, de DataFrame Pandas, ou en l'occurrence, j'ai utilisé Xarray pour ouvrir un fichier NetCDF. Et ici, je vais pouvoir plotter mon fichier NetCDF, mon champ de température, en l'occurrence, en lui disant, sur les axes longitude-latitude, je veux plotter mon champ surface-température, et je lui mets aussi des traits de côtes. Donc, on retrouve ici l'opérateur de combinaison multiplié, on a notre carte, on rajoute les traits de côtes, et donc on a une carte interactive avec... Ah ! Donc là, voilà, vous voyez, ça m'a lancé Jupiter sur le Binder Hub. Alors, ce que je vais faire là pour... Je vais runner toutes les cellules. Oui ? 5 minutes ? Ok. Donc, voilà, cette conférence va bientôt toucher à sa fin. Je pense que je vais pouvoir vous montrer... Ah ! Voilà ! Voilà, voilà. Donc ici, si on reprend ce que je vous ai montré tout à l'heure, chargement des extensions des back-ends, on a les petits logos qui apparaissent, qui nous disent c'est bon, qui confirment qu'on a Bokeh, Matplotlib et Plotlib qui sont bien chargés. Et donc, vous voyez ici le code que je vous ai montré tout à l'heure. On fait un scatterplot, et donc on a bien ici un scatterplot rendu avec Bokeh. Quand on a spécifié le backend Plotlib, on a le même rendu avec Plotlib, donc avec l'interactivité également. Et enfin, avec Matplotlib, là, on a une image statique, un PNG qui est généré. Donc, je reprends ce que je vous ai montré précédemment. La combinaison des graphiques. Je vous disais, les graphiques sont synchronisés. Alors, c'était peut-être pas évident sans... Voilà, c'est quand même quelque chose de visuel. Donc, si je vous montre, c'est un peu plus parlant. Je sélectionne un élément de ma courbe. Je me déplace dans ma courbe. Et mes graphiques sont synchronisés. Ce qui peut être pas mal pour avoir différentes vues sur le même jeu de données. On a dit que les graphiques pouvaient être combinés aussi. Alors, voilà. Ici, l'exemple de combiner un scatterplot multiplié par une courbe. Et bien, ça donne un graphique avec un scatterplot et une courbe. C'est cette convention que HoloViews a adoptée pour combiner les graphiques entre eux. Et voilà, je vous ai dit que c'était modifiable. Ici, on a pris les 25 premiers éléments. Donc, on a un élément de la courbe. On peut régler la largeur, etc. Ah ! Au niveau de GeoViews, il y a une erreur. Bon, d'accord. Donc ça, on laisse tomber. Et je vais voir quand même si je peux vous montrer une carte ou pas. Non, ok. Donc, on va passer là-dessus. Donc, on a vu ce que c'était HoloViews. On va parler rapidement, pour les deux minutes qui nous restent, de hvplot. Alors, hvplot, ce que ça fait, c'est que vous connaissez, sur les dataframes Panda, on peut appeler la méthode plot, pour plotter un dataframe. Pareil, sur les dataset xarray, on peut appeler plot. Eh bien, hvplot, si ici, j'importe hvplot.xarray, ça va rajouter une méthode hvplot sur mon dataset. Il y a aussi un import pandas xarray. Il y a aussi un import hvplot.dask, hvplot.pandas, qui vont rajouter cette méthode hvplot. Et quand vous avez cette méthode, ben là, donc ça, c'est la méthode plot classique. Vous avez un dataframe ou un dataset, vous faites plot dessus, c'est un rendu avec matplotlib. Et quand vous avez activé hvplot, vous faites hvplot, et vous avez un rendu. Donc, en l'occurrence avec Bokeh, mais ça pourrait être plot.ly, simplement en changeant le back-end. Voilà pour hvplot. Et enfin, la dernière chose à mentionner, tout ça, c'est dans Jupyter. Donc, Jupyter, on ne peut pas donner accès à tout le monde puisqu'on peut rentrer du code. Donc, pour des raisons de sécurité, ce n'est pas possible de le publier sur Internet. Et dans Holoviz, dans le projet Holoviz, il y a quelque chose qui s'appelle Panel et qui permet de faire des... de servir, en fait, tous ces widgets, toutes ces visualisations avec un serveur web. En fait, le serveur web de Bokeh. Vous connaissez peut-être Bokeh Serveur. Holoviz fait le lien entre Jupyter et Bokeh Serveur, en fait. Donc, tout ce qu'on a vu là, on va pouvoir créer une visualisation qu'on va marquer comme servable. Ici, donc j'ai ma visualisation dans Jupyter. Voilà, donc ici, j'ai une interactivité, j'ai des widgets interactifs. Alors, je vais pouvoir lancer Panel en lui passant mon notebook Jupyter. Et là, ça va me créer un serveur web, en fait, un Bokeh Serveur, dans lequel on ne va pas pouvoir rentrer de code et qu'on va pouvoir mettre sur Internet et publier ses visualisations comme ça, parce que Panel va chercher dans le Jupyter Notebook les objets qu'on a marqués comme servables, comme ça. Donc là, je ne peux pas vous faire la démo non plus, mais il faut imaginer, là, du coup, que vous auriez cette visualisation-là toute seule, sur une page, voilà, en dehors de Jupyter. Voilà, ben, merci pour votre patience, pour cette conférence un petit peu bizarre, mais voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Je vais passer le micro. Je n'ai que les questions. Je voulais vous demander quelle est la différence entre les différents back-ends ? Entre les différents back-ends ? Bah, Bokeh et Plotly, honnêtement, ils font un petit peu la même chose. Je crois que ça va être une question d'esthétique essentielle. Alors, la question, c'est la différence entre les différents back-ends. Bokeh et Plotly, c'est des back-ends interactifs, donc vous allez interagir avec la visualisation, avec la souris, zoomer, vous déplacer, etc. Et je pense qu'ils sont plus ou moins équivalents. Là, j'avoue que je ne connais pas assez bien les différences entre les deux. Par contre, Matplotlib, là, c'est un back-end statique qui va générer une image. Voilà, donc là, c'est différent. Une autre question ? Les cartes qu'on a pu voir, du coup, mais est-ce qu'elles proviennent de 26 maps ? Ça n'a rien à voir avec toutes ces cartes. Alors, les features, je ne sais pas si c'est toutes les features, mais il y en a une bonne partie qui proviennent de Natural Earth, en fait. Et quand Natural Earth, donc la base où il y a tous ces trucs de trait de côte, les terres émergées, on peut avoir des fonds aussi, des fonds naturels qui montrent le relief, la végétation, etc. Enfin, Natural Earth, c'est une base de features géographiques intéressante à connaître, en dehors de Holovies. Et donc, quand on fait le rendu de la carte, GeoViews va télécharger ces features. Donc, le premier rendu est un petit peu plus lent. Et voilà. Je ne sais pas s'il est possible d'ajouter un fonds à OpenStreetMap. Mais bon, dans les géosciences, souvent, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais... Ouais, voilà. Et oui, là, donc, je n'ai pas pu vous montrer les cartes, mais le dépôt, si vous voulez récupérer le code... L'URL du dépôt, c'est... Bon, décidément... Je vais vous la donner tout de suite. Voilà, c'est sur GitLab, gitlab.com, slash amarandon, slash notebooks. Donc là, vous avez... Il y aura le notebook Holovies, .ipynb. Et vous avez aussi tous les notebooks de l'atelier que je donne, cette année, donc, cet après-midi. Donc, c'est moi qui anime l'atelier cet après-midi, sur l'exploration des données d'observation de la Terre, où on aura l'occasion d'utiliser tout ça. Donc là, j'aurai ma machine. Donc, ça devrait marcher un petit peu mieux, j'espère. Donc, visualiser des modèles atmosphériques issus de Météo France, des observations météo, des choses comme ça, avec plein d'outils en Python. Donc, voilà. Vous pouvez récupérer ce notebook. Et puis, sinon, aller voir la doc sur holovies.org. Encore une question ? Non, je pense que c'est tout pour cette session. Voilà. Du coup, vous pouvez l'applaudir pour la fin de la fin de la fin. Merci. Applaudissements. 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 Merci.